Le 1er juillet est le jour officiel où Hong Kong a célébré le 25e anniversaire de sa rétrocession à la mère patrie. Mais les festivités ne se sont pas arrêtées là. La cérémonie d'inauguration de l'Académie InnoX de Hong Kong, qui s'est tenue au Parc des sciences, faisait également partie des festivités. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le nouveau chef de l'exécutif, John Lee, dont le programme électoral avait également mis l'accent sur le développement du secteur de l'innovation à Hong Kong. « J'espère que tous les secteurs de la société travailleront avec le gouvernement pour susciter une nouvelle génération de pensées innovantes, ainsi que pour encourager notre jeunesse à faire preuve de courage pour essayer de nouvelles choses et s'intégrer au développement global de la Chine. Ensemble, nous ouvrirons un nouveau chapitre pour l'innovation et l'industrie technologique de Hong Kong et créerons un avenir merveilleux. » L'un des anciens chefs de l'exécutif de la ville a également prononcé un discours et a salué la vision de l'Académie. « Lorsque nous encourageons les talents dans des domaines comme l'innovation, la technologie et l'ingénierie, il ne s'agit pas seulement de les voir réussir dans leurs études. La société a également la responsabilité de leur fournir un environnement leur permettant d'appliquer ce qu'ils ont appris. Je pense donc que la vision de l'Académie Inuix est excellente pour fournir cette plateforme. Elle permet également aux jeunes de la région, de la Grande-Bée, d'interagir, de grandir, de lutter et de se développer ensemble. » Parallèlement, China Media Group prévoit d'intensifier ses efforts de collaboration avec le gouvernement de Hong Kong et ensemble d'apporter davantage de contributions à la création d'un nouveau chapitre de « Un pays, deux systèmes pour Hong Kong ». « Avec la mise en œuvre résolue et réussie de la politique « Un pays, deux systèmes », cela va certainement attirer davantage de jeunes talents dans le domaine de l'innovation à venir à Hong Kong et dans la région de la Grande-Bée pour poursuivre leurs rêves. » Et cette intervenance-ci a exhorté à ce que la science soit plus généralisée pour tout le monde. « J'espère que l'Académie Inuix sera tirée partie de ses avantages et construire une plateforme de vulgarisation des connaissances scientifiques. Le président Xi Jinping a déclaré que cela était tout aussi important que l'innovation technologique. À l'heure actuelle, on peut dire que le développement de l'innovation et de la technologie à Hong Kong a inauguré un nouveau printemps et il est particulièrement nécessaire d'accroître la popularité de la science pour tous. » Dans le cadre du 14e plan quinquennal national, l'un des objectifs est que Hong Kong devienne un centre international d'innovation et de technologie. Le gouvernement de Hong Kong a déjà investi plus de 16,5 milliards de dollars dans l'innovation et le développement technologique et son programme politique de cette année a annoncé plus de 2 milliards de dollars supplémentaires qui s'ajouteront à ses efforts. Et avec son académie Inuix, Hong Kong semble être sur la bonne voie pour atteindre cet objectif.